Salim Nidorofer, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui ici en masterclass. Ouais, tout le monde fait ouais comme ça. Sur le copywriting, tu as écrit le guide de copywriting. Tu as également la chaîne YouTube Les Mots Magiques. Moi, je t'avoue que c'est plutôt par là que je t'ai connue, parce que tu m'as aidée cet été, sans le savoir, à améliorer mon niveau. Et je me suis dit, pourquoi pas, au culot, j'invite. Allez, on va voir, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre en matière de copywriting. Tu fais aussi plein de choses. Tu es copywriter, tu es formateur, tu es hyper actif dans le milieu du copywriting. D'ailleurs, quand j'ai communiqué un peu sur le fait que tu venais aujourd'hui, j'ai eu plein de réactions dans tous les sens. C'est trop cool, c'est l'hum, etc. Donc, on voit que tu as vraiment une hype autour de ce que tu fais, et c'est super. Félicitations. Merci beaucoup, ce n'est pas de ma faute. J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours, de toi, et puis du copywriting, et des bases du copywriting. Parce que moi, j'ai fait un cursus littéraire, avec une hypocrite, et machin, et tu as des règles d'écriture qui ne sont absolument pas les mêmes que dans le copywriting. Et en fait, je me suis dit, mais il faut faire erase de tout ce que je sais, ou presque, et partir sur de nouvelles bases, parce qu'il y a vraiment des règles très particulières quand on veut écrire pour vendre. Complètement. C'est très intéressant de se rendre compte. Moi, j'accompagne des apprentis copywriters. En gros, je forme mes concurrents. Je forme les futurs copywriters 5 étoiles de demain. Tous ceux qui sortent de filières journalistiques ou littéraires, ils ont du mal. Toujours. Mais pourquoi on fait ça ? Ils se plaignent parce qu'on ne respecte pas les règles. Il y a, tu vois, le livre juste au-dessus. David Ogilvy, genre le prince de la pub, c'est I hate rules. Vraiment, je déteste les règles. On est français. On élève, nous, l'art de l'écrit un peu au-dessus de tout. Donc, tu vois, l'écriture, c'est important. Malheureusement, le vendeur, lui, il défie les règles. Il va à la vente. Qu'est-ce qui marche ? Peu importe les règles. C'est quoi les règles ? C'est Molière, c'est Victor Hugo. On s'en fout. On est là pour vendre des matelas, des brosses à dents, des lunettes, des sous-vêtements, des accompagnements en ligne, des instruments de musique, du coaching dans tous les sens. Et à partir de là, il faut juste se poser la question. OK, dans le monde d'aujourd'hui, dans les formats qui sont diffusés aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens d'écrire vraiment très, très bien, avec une ponctuation carrée ? Est-ce que ça a du sens de respecter les règles ? Et là où la plupart des... Tu verras souvent des jeunes copywriters être farouchement opposés aux règles. Moi, j'ai quand même une éducation, je te dirais. Les cagnes et les hippocanes, c'était mes voisins et mes voisines quand j'étais en prépa. Donc, on se connaît, on se côtoie. Simplement, aujourd'hui, tous les jeunes vraiment que je vois arriver, 18-25 ans, c'est « Laisse tomber, tu prends trop la tête, va chercher le cash, vas-y direct, arrête de te poser la question. » Tu vois ? C'est un nouvel univers où ils ne se posent pas ces questions. Nous, on peut se poser les questions de bienséance. On va se poser les questions du ridicule, du regard des autres. Eux, ils sont dans l'argent. Vraiment, l'argent, l'argent, l'argent. Et du coup, ils ne se posent pas autant de questions. J'ai lu une analyse la semaine dernière, dans le dernier numéro de Society qui vient de sortir. Tu as des chercheurs qui ont analysé les paroles, je ne sais plus combien de morceaux de rap contemporains. Ils ont analysé la différence entre le rap des années 90, rap conscient, rap message, sociétal, et le rap d'aujourd'hui. Le rap d'aujourd'hui, c'est quoi ? Argent, 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 argent. Le mot principal, c'est la thune. Les gens veulent de l'argent. Première obsession. Et le deuxième truc, où ils se sont rendus compte que les rappeurs d'aujourd'hui parlaient beaucoup plus de la nuit, la night, les sentiments, tout ce qui ne va pas bien, la santé mentale. Pas que le clubbing, mais le côté « how do I feel ? » Tu vois, vraiment, mes sentiments, mon ressenti. Donc ça, c'est hyper précieux pour nous, parce que ça nous donne deux indicateurs dans notre orientation. Comment je vais faire de l'argent ? Comment je me sens ? Égal, comment je vais parler du résultat final, avoir de l'argent dans une société capitaliste, pour survivre. Et on va parler des émotions, on va parler des sentiments, on va parler du ressenti. Et ça, c'est très clairement les deux clés. Tu vois, tu fais ton diagramme de veine, un cercle ici, un cercle là. Le copywriting, c'est l'intersection. Les émotions et l'argent. Et l'écriture, évidemment aussi. Donc, ouais, cagnes, hypocagnes, ok. C'est ultra intéressant, parce que tous les mardis soirs, on a la copy night. Pendant deux heures, on bosse sur des textes, d'accord ? Et pendant ces deux heures, les gens qui interrompent pour « ah, Céline, manque une virgule, manque un point, manque un ci, manque un... » Eh, viens, on s'en fout. C'est important quand même. Moi, le but du jeu, c'est de rendre un texte qui soit carré, ok, mais qu'on ne s'arrête pas sur des broutilles. Et moi, je suis un peu entre deux générations, je te dirais. Mais les plus jeunes, laisse tomber, je vois des textes truffés de fautes. Aujourd'hui, l'exemple que vous connaissez tous, quand vous regardez les sous-titres sur Instagram, les Reels, les TikTok, tout ça, sous-titres truffés de fautes, mais tout le monde s'en fout, d'accord ? Et si tu leur fais remarquer, ouais, quand même, tu pourrais faire un effort, même chez des coopérateurs, je m'en fous, je n'ai pas le temps, ce qui compte, c'est le résultat, c'est le message. Ils vont te dire, ce qui compte, c'est le message. La forme a de moins en moins d'importance pour une partie de la population, pas pour tout le monde, ok ? Donc, en fonction de vos audiences, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, qui est votre audience ? Qui vous achète ? Qui veut payer pour vos services ? En fonction de votre positionnement, il y a trois questions. On va se poser trois questions dans le copywriting, ok ? Trois questions essentielles. Qui vous voulez aider ? Qu'est-ce que vous voulez leur vendre ? Comment vous voulez leur vendre ? C'est les questions qui reviennent toujours. Quel problème vous résolvez ? Je vends quoi ? Je fais quoi ? Je résous quoi ? Pour qui ? Dernière question, vous la connaissez. Comment ? Quel mécanisme unique ? Comment ? Ça, avec ces trois questions, vous avez l'essentiel du copywriting, vous avez le squelette de votre message. Je fais quoi ? Pour qui ? Comment ? Tout le monde le dit d'une manière différente. Un des précurseurs de cette formule, c'est John Carlton, un big boss du copywriting. Ça, c'est vraiment la formule de Carlton. Je fais qui ? Pourquoi ? Comment ? Ou j'aide qui ? À faire quoi ? Comment ? Ça, c'est sa formule. Récemment, j'ai lu un bouquin sur le ghostwriting. Très intéressant aussi. Écrire pour les autres. Ou il dit la même chose. Voilà, c'est résoudre un problème pour une personne d'une manière. C'est la même chose. Donc ça, c'est vos débuts avant d'écrire. OK ? N'écrivez rien avant d'avoir mis au clair ces trois points-là. Une fois que vous avez mis au point, au clair, ces trois points-là, là, on va pouvoir commencer à rire un peu et à réfléchir en termes de tunnel de conversion, en termes de parcours client. OK ? Ce qu'il y a d'intéressant avec David ici. David, tu es expert SEO. Donc, par rapport à notre entonnoir, t'es tout en haut. C'est l'acquisition, c'est le début. Il rentre dans notre tunnel via une requête sur Google. Ça, c'est ce que j'adore. Parce qu'on va commencer à jouer très, très vite sur le titre de l'article. Un des points les plus importants dans le copywriting, 80% de la réussite du travail, c'est le titre. OK ? Encore une fois, j'invente rien. Toujours David Ogilvie. Bouquin qui a été traduit en français, On Advertising. Il avait été traduit, je crois qu'il s'appelle La Publicité ou De La Publicité. C'est assez vieux. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a quelques-uns, quelques exemplaires d'occasion qui tournent. Mais il a un chapitre qui est assez célèbre sur les titres où il explique qu'en gros, quand t'as fini d'écrire ton titre, voilà, c'est t'as mis 80% de ton énergie, 80% du dollar que tu vas dépenser. Il doit être sur ce titre parce que la bataille, elle va se jouer là. Pourquoi la bataille, elle se joue là ? On revient avec David sur le SEO. Au moment où vous tapez « Comment nettoyer ma piscine ? » sur Google, Google va vous donner quelques fiches produits, quelques petits produits à acheter du Google Shopping. Il va vous mettre trois liens, voire quatre parfois, d'annonces sponsorisées. Et ensuite, on va tomber dans les résultats naturels qui sont les meilleurs sur Google. Vous allez avoir Cache Piscine, vous allez avoir Iri Jardin, vous allez avoir Gamme Vert, vous allez avoir tous les concurrents du marché de la piscine. Et vous allez cliquer sur le premier lien, le deuxième ou le troisième. Si vous êtes patient, vous allez peut-être un peu scroller et vous allez cliquer quelque part sur la page 1, la page 2 n'existe pas. La grosse blague, c'est que la page 2, c'est là où on va cacher des morts. Personne ne va jamais sur la page 2. Donc nous, notre bataille dans le copywriting, c'est d'avoir un titre qui soit ultra, ultra impactant. Les sept étapes pour bien nettoyer votre piscine, entre parenthèses, pas cher. les trois étapes indispensables pour une piscine qui s'auto-entretient. D'accord ? On va vraiment, vraiment, vraiment bosser sur le titre parce que c'est là que vous allez capter l'attention de votre lecteur. Là, c'est pour le canal d'acquisition SEO, le titre est vital. Mais votre titre, c'est aussi valable pour le livre que vous écrivez. Votre titre, il est valable pour la miniature que vous faites sur YouTube. Il est valable pour le titre sous la miniature sur YouTube. C'est valable sur TikTok. C'est valable pour vos deux premières phrases d'accroche sur LinkedIn. C'est la base, l'objet de mail. OK ? L'objet de votre mail, c'est ce qui va faire ou défaire. C'est le mec hors break. Soit vous réussissez à avoir un bon objet de mail et vous faites 20% d'ouverture, 30%, 40%, 50% parfois parce que votre objet de mail, il est vraiment très, très bon. Soit c'est un échec complet parce que vous n'avez pas parlé aux besoins, aux douleurs, au fond de votre lecteur. Quand on veut progresser en copywriting, on dit souvent c'est de la psychologie. D'accord ? C'est de la psychologie. Comprendre ce que veut votre client. Si on prend le cas, David, tu vas croire que je suis un stand-upper et que tu es au premier rang et que je ne vise que toi. C'est un peu cette même mécanique. Alors David, quand il veut trouver des clients, bon, le truc, c'est qu'il y a plein de concurrents, plein de concurrents en face, le besoin profond, c'est quoi ? C'est je veux vendre plus. Je veux toucher plus de clients et je veux qu'ils comprennent que le SEO, c'est la bonne stratégie. Le problème, c'est qu'en face de lui, David, il a la publicité sur Google. On parle du SIA. Il a la publicité dans les magazines, la pub radio. Il a la publicité sur tous les réseaux sociaux. il a les RP, les relations presse, relations publiques. Il a les dépenses dans l'influence marketing. Il a l'emailing. Il y a 19 canaux que vous pouvez identifier. 19 canaux. Il y a un bouquin qui s'appelle Traction que je vous invite à lire. Vraiment, Traction, oui, en français, il s'appelle aussi Traction. Il n'a rien à voir avec la muscu. C'est pour muscler votre business. Clairement, les 19 canaux que vous pouvez choisir. Et là, David, il se retrouve dans un rendez-vous avec son client où il doit lui faire comprendre que tu dois investir sur moi parce que les résultats, ils sont peut-être à plus long terme, mais ils sont plus puissants, ils sont plus durables, etc. Merci beaucoup, David, pour le lien de Traction. Comment il s'appelle ? C'est Gabriel Weinberg ? Un truc comme ça, je crois, l'auteur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Gabriel, j'ai le prénom, mais je n'ai plus le point. Gabriel Weinberg, effectivement. Voilà. Donc, un bouquin ultra intéressant et là, donc, n'importe quel business qui veut se développer, il a le choix. Il peut faire des vidéos YouTube, il peut faire des podcasts, limite quasiment gratuits avec peu de matos. Pourquoi est-ce qu'il irait payer un consultant SEO, un expert SEO ? Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est OK. Quel est le but final de mon client ? Est-ce qu'il veut s'inscrire sur la durée ? Est-ce qu'il veut développer de manière propre ? Est-ce qu'il veut respecter les règles de Google ? Est-ce qu'il veut être vraiment visible pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il veut vendre son business dans 5 ans, dans 10 ans ? Il y a plein de questions à lui poser. Ces questions-là, vous trouvez des listes, OK, pour vos premiers rendez-vous. Quand vous rencontrez un client, quelles questions est-ce que je dois lui poser ? Quelles sont ses douleurs ? On ne peut pas commencer, bon, salut, comment tu vas ? C'est quoi tes douleurs ? Pourquoi tu veux acheter mon produit ? Non. Il y a plein de questions, on va dire, intermédiaires avant de rentrer dans le dur. Apprendre à connaître les gens. OK ? Et ça, c'est très très important pour votre copywriting, le côté être humain. En face de vous, vous avez un être humain qui souffre et qui a les deux mêmes besoins que nous tous. J'appelle ça le double A. Le double A, c'est être aimé et être accepté. OK ? On veut tous ça. Ça passe par différents chemins. Il y en a pour qui, être aimé, accepter, c'est réussir dans le business. Être péter de thunes, OK ? Ce n'est pas le choix de tout le monde. Il y en a certains, c'est avoir du temps libre pour participer à des associations caritatives, à des œuvres solidaires. On n'est pas tous pareils parce qu'on n'a pas tous le même vécu, parce qu'on n'a pas tous les mêmes blessures. Je ne peux que vous inviter à lire aussi là-dessus le livre Les 5 blessures, tout comme vous pourriez dire le livre Les langages de l'amour. OK ? Pour comprendre qu'on est vraiment tous différents, même au sein de votre couple, il y en a certains, j'ai des amis, vous connaissez du monde, leur langage de l'amour, parmi les 5 langages, pour certaines personnes, c'est faire des cadeaux. Je montre mon affection en dépensant mon cash, je fais des cadeaux. Pour d'autres, c'est le toucher, il s'exprime par le toucher, il s'exprime par les câlins, par le contact physique. D'autres, ça va être par les compliments, par les mots doux, par la gentillesse vocale. Le fait de dire à quelqu'un je t'aime, je suis là pour toi. Pour d'autres, c'est le quality time, passer des bons moments ensemble. Est-ce que c'est important pour vous ? Là, clairement, on voit déjà des différences apparaître. Vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui va se tuer au boulot, 70 heures par semaine, mais qui va prendre ses 5 semaines de congé, il va gagner beaucoup et pour lui, c'est ça qui est important. Mettre sa famille à l'abri, avoir un toit, se faire la tête, payer des vacances de fou. Parce que pour lui, la définition du succès et de l'amour, peut-être que c'est ça. De l'autre côté, vous avez celui qui va vous dire non, mais en fait, je crois que ce qui est important, c'est d'être là avec mes enfants, de les éduquer correctement, d'être un être humain convenable, gentil et tant pis si on n'a pas beaucoup d'argent. OK ? J'ai juste mon salaire de prof et ça me va bien. Je vous dis prof parce que je bosse avec beaucoup de, on va dire, de copywriters qui se reconvertissent. D'accord ? C'est des gens qui avaient un autre job. Ils deviennent copywriters. J'ai beaucoup d'éducation nationale et beaucoup de soignants. À la base, des gens, on va dire avec un grand cœur, une mission tournée vers autrui qui se retrouvent à devoir comprendre l'univers de l'argent parce que le copywriting, on est là pour faire de l'argent. Du coup, on doit switcher mentalement. Ce n'est pas les mêmes univers. Et donc là, j'avais fait quatre langages de l'amour. Je ne sais plus quel est le dernier de tête. Les cadeaux, j'ai dit, cadeaux quality time. Rendre des services. Rendre des services, exactement. Exactement. C'est le dernier, c'est le cinquième. Rendre des services. Bon, au bout d'un moment, pareil, en termes de psychologie, vous savez qu'il y a un concept qui s'appelle la fuck you money. À un moment où tu es tellement blindé, tu as tellement d'argent que non, 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 je te dis non, je dis non à tout et je m'en fous. Et je paierai des amendes. Je roule trop vite. Je paierai des amendes. Là, j'ai une voisine. J'ai acheté une maison. J'ai quitté Paris. Je vis désormais dans la Drôme. Je suis à côté d'un petit champ. J'ai quelques voisins, mais pas beaucoup. C'est très calme, très silencieux et il y a un champ en plein milieu qui n'est pas entretenu. Ce n'est pas normal. Période de grand feu, tout ça, on a l'obligation d'entretenir. La voisine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en fout. Elle paye l'amende parce que l'amende n'est pas vraiment, n'est pas vraiment, comment on dit ? Pas dissuasive pour elle. Contraignante. Oui, voilà. N'est pas dissuasive. C'est ce concept de je suis blindé, fuck you. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. Quel que soit le modèle mental, le modèle psychologique que vous allez décider d'adopter, gardez-le. C'est une bonne grille de lecture. Moi, j'en ai plusieurs que j'aime utiliser. Je n'utilise pas trop l'énéagramme parce que compliqué. J'aime bien le MBTI, un schéma plutôt cool, ENTP, INFP, tous ces trucs-là. J'aime bien pour comprendre vraiment la personne que j'ai en face de moi. Celui que je préfère, vraiment le plus, je ne vais pas dire simpliste, mais le disque, la méthodologie disque. Tu le présentes sur ta chaîne, le disque. Super présentation d'ailleurs. Très, très bien. Merci beaucoup. Mais parce que le disque, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas plus clair en termes d'opposition. Un grand patron, c'est de l'énergie, c'est savoir dire non, c'est aller chercher les résultats et tant pis s'il y a de la casse. C'est le dominant, c'est le taureau. La couleur, c'est le rouge. Vous ne pouvez pas, vous traiter, dans votre copywriting, vous ne pouvez pas traiter de la même manière un rouge qu'un vert. Un vert, 50% de la population. Monsieur et madame, tout le monde, on est tranquille chez nous. On n'a pas envie de faire plus d'efforts que nécessaire. On part en vacances au même endroit tous les ans. On privilégie l'harmonie, l'harmonie sociale, le voisinage, toutes ces choses-là. Mais de là, ils ne peuvent pas s'entendre. Donc quand on écrit de la copie pour vendre une offre, à qui on s'adresse vraiment ? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un de bleu ? Le bleu, c'est le conforme, le C dans le disque. Le bleu, la couleur, elle parle. C'est IBM, les ingénieurs, les développeurs. Regarde, David qui est bleu, tu vois, on dirait avec son t-shirt bleu. Conformité à des normes. Oui, c'est ça. David, il était à l'heure. C'est ça. Tu vois, c'est les militaires, c'est les développeurs, c'est les contrôleurs de gestion, les financiers, des gens qui sont très carrés par rapport aux chiffres, par rapport aux process. Et forcément, quand je vends ça, je ne peux pas vendre de manière aussi ésotérique, je dirais, qu'un accompagnement avec quelqu'un qui est jaune, qui est dans l'énergie, qui est dans la créativité, qui est solaire, qui a envie d'expérimenter, qui est dans le... qui est un trendsetter, quelqu'un qui a envie d'acheter les nouveaux produits. D'accord ? Un bleu, il veut des techniques éprouvées. Oui. OK ? Dont l'efficacité, elle a été solidement démontrée. Je veux des chiffres, je veux des études, je veux des preuves. Ces gens-là ne communiquent pas de la même manière. Donc, vous ne pouvez pas présenter vos offres de la même manière pour tout le monde. Et c'est pour ça, encore une fois, que vous devez faire ce travail en amont, de comprendre, OK, qui vient à moi ? Qui sont mes clients ? Comment est-ce que je peux les connaître mieux ? Une demi-heure au téléphone. Une demi-heure, une heure au téléphone avec vos clients, c'est précieux comme tout. C'est fou furieux. Si vous posez les bonnes questions, l'été dernier, j'ai fait trois jours complets, dix heures de coup de fil par jour avec mes clients pour comprendre. J'avais lancé une formation sur l'emailing. Je voulais savoir qui étaient ces clients. Quels étaient leurs besoins ? Du brocanteur. J'avais un brocanteur, un antiquaire, une maman blogueuse, des jeunes qui se reconvertissaient dans l'emailing, des coachs sportifs, un peu tout. Et là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre, OK, bon, ils sont vraiment variés. On ne va pas écrire 15 pages de vente pour chaque profil. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas les moyens de faire tout ça. Donc, on va devoir reculer un step en arrière tes douleurs et tes objectifs. Tu veux faire quoi ? Et c'est là que le copywriting, c'est très très important pour exprimer tout ça. Comment est-ce que je l'exprime ? Comment est-ce que j'exprime que ta douleur, bon, tu passes 10 heures par jour sur ton boulot et tu gagnes seulement 1800 euros par mois ? Tu te tues au travail, tu ne vois pas ta famille, tu manges de moins en moins bien, tu t'éloignes de tes amis et tu gagnes seulement 1800 balles par mois ? Est-ce que vraiment, franchement, il ne vaudrait pas mieux être n'importe quel job au SMIC ? Je ne sais plus combien est le SMIC ? 1006 ? Non, 1007, 1008 ? On ne doit pas être loin, on doit être dans ces eaux-là. Non, pourquoi se tuer ? Pas encore 1007, pas encore jusque-là. Vous avez l'entour de 1005 de mémoire. Dans l'idée, c'est de se dire que bon, tu es en train de te tuer au boulot, tu mérites mieux. Tu mérites mieux. OK ? Donc, le copywriting, c'est ça, c'est vendre un résultat. Comment je vais leur vendre le résultat ? Et je ne dis pas vendre du rêve, OK ? C'est ça qui est hyper important. On n'est pas là pour vendre du rêve. Aucun d'entre nous. On est là pour vendre des résultats qui ont fonctionné en suivant une méthode précise. OK ? Encore une fois, c'est là que ça se complique parce que Victor, tes clients, ou David, ou Ariane, peu importe ce que vous faites comme boulot, notre client, un, il ne veut pas forcément le même résultat, et deux, il ne part pas du même niveau. C'est ça qui est compliqué. Ils ne partent pas tous du même niveau. Je reçois des messages de jeunes qui veulent devenir copywriters, truffés de fautes. Je reçois des messages de jeunes dont ce serait la première expérience professionnelle. À côté de ça, j'ai des personnes qui ont été cadres. Merci beaucoup pour les chiffres. Parfait. 1007 en brut. OK. Donc, on ne parle pas aux mêmes personnes, et pourtant, pourtant, il va falloir qu'on aille chercher dans le cœur la douleur à laquelle ils peuvent s'identifier. Là où les douleurs. OK. Une, deux, trois. Une, deux, trois douleurs maximum pour que ça résonne suffisamment avec tout le monde. De la même manière, quand on va proposer des résultats, on ne va pas proposer 150 résultats, peut-être qu'on va se limiter à trois. OK. On essaie de restreindre le plus possible, mais vers ce qu'il y a de plus universel. Tous les scénaristes, tous les romanciers vous diront toujours ça. Je vais aller dans l'histoire peut-être la plus personnelle, mais qui va résonner de manière universelle. OK. Comment Harry Potter, un jeune garçon, maltraité par sa tante et son oncle, à la base, bof. OK. Même si on a tous les trois des lunettes, messieurs, pas forcément facile de s'identifier à lui, parce qu'on n'a pas forcément tous vécu ça. Mais ce côté rejet, ce côté abandon, il parle parce que ça fait partie des cinq blessures. Donc notre travail, c'est vraiment d'aller chercher ça. OK. De quoi souffrent mes clients ? Qu'est-ce qui les empêche ? Ça, c'est la phrase un peu bateau, je dirais, qu'on utilise souvent. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit ? Qu'est-ce qui fait qu'ils se relèvent la nuit ? Bon, ben voilà. Moi, si j'ai un business et que je ne sais pas où je suis dans deux mois, ça me fait flipper. Je ne dors pas, j'ai besoin d'un accompagnement. J'ai besoin que quelqu'un m'explique la méthode pour décoller dans deux ou trois mois. OK. Encore une fois, sans vendre de rêve, mais les aider à mettre en place des étapes. Premier point, une méthodologie claire. Qu'est-ce que vous vendez ? Une méthodologie claire. Ce dont je me suis aperçu au fil du temps, c'est qu'à chaque fois que je propose un peu d'improvisation, de « ouais, on fera une soirée personnalisée, vous me poserez vos questions », les gens sont perdus. OK. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Il y en a deux ou trois, peut-être. Allez, je vous dirais 20% maximum qui sont contents. Les autres ont besoin d'un cadre. Vos clients ont besoin de cadre. OK. On revient à cette notion, je ne vais pas vous dire de servitude volontaire, mais notre cerveau a besoin d'être cadré. On a besoin de savoir où on va. Même quand on vend du coaching personnalisé, il faut essayer de définir un cadre parce que sinon, s'ils ne voient pas, s'ils n'arrivent pas à mettre des mots, s'ils n'arrivent pas à mettre des étapes sur le processus, les clients n'achètent pas. Donc, même quand vous voulez vendre une offre personnalisée, montrez quand même nos offres carrées et attention, si vous avez besoin d'une offre personnalisée, d'un accompagnement personnalisé, on aura à peu près les mêmes étapes, mais on s'adresse à vous. Trois grandes étapes, des sous-étapes, ça dure six mois, tu cadres. Exactement. Toujours, toujours cadré, hyper, hyper important. Donc, là, j'étais sur... Sur le fait que les gens ont besoin d'un cadre. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, le cadre. La preuve, la preuve, la preuve, la preuve, la preuve. La preuve, elle est compliquée à apporter quand on démarre. Parce que quand on démarre, on a peut-être lu dix bouquins, on a peut-être fait une formation quelque part, mais concrètement, on n'a pas encore aidé quelqu'un. Est-ce que je peux vous demander, pardon, Victor, David et Ariane, votre niveau, vous en êtes où ? Ça fait un an ? Ça fait trois ans ? Ça fait combien de temps ? Pour ma part, j'ai ouvert ma boîte de coaching il y a quatre mois. Ok, super. Donc, on démarre. J'ai fait des déchets tiers le mois dernier. D'accord. On rebalance des prospects, quoi. Ok. Alors, est-ce que, est-ce que, donc, tu en es à ce moment où tu dois constituer la preuve, c'est ça ? Sur la crédibilité, sur les résultats, tu as déjà des clients qui sont arrivés au bout du processus ou pas encore ? J'imagine pas encore. J'en ai deux qui sont arrivés au bout. En fait, c'est des potes. Je me suis dit, j'ai des cobayes. Oui, bien sûr. Deux cobayes qui sont allés au bout de cinq séances et ça a très, très bien fonctionné. Canon. Très, très bien. Toujours commencer par les potes, l'entourage, la famille, les voisins, les artisans locaux. Je dis toujours, vous commencez avec ce que vous avez sur la main pour récolter les témoignages clients. Vous connaissez tous les niveaux de témoignages. Le témoignage qui n'a pas de nom à la fin. Niveau 1, pas fou. Le témoignage qui est signé d'un prénom en plus de l'initial du nom de famille. Vous pouvez rajouter à ça le nom complet quand vos clients vous donnent le droit. Vous pouvez rajouter l'âge, vous pouvez rajouter la ville et le graal quand vous avez la photo. Maxi graal quand vous avez la vidéo. Quelqu'un qui vous fait un témoignage vidéo. En vocal, ça peut éventuellement. Oui, vocal, c'est bien aussi, mais on passe encore un step encore plus loin quand on a la vidéo parce qu'on a une vraie personne qui se filme, qui fait sa vidéo UGC avec son téléphone. C'est maladroit, ce n'est pas les mots des professionnels et ça, c'est bien, ça, ça fonctionne. Donc, la preuve, la crédibilité, vous allez la travailler en vous accrochant, en tenant des années et des années. L'autre preuve de crédibilité, c'est votre longévité dans le domaine. Forcément, quand on démarre, c'est compliqué. Je rigole toujours un peu en me disant qu'ils ont raison de le faire. Quand je vois des jeunes de 22 ans qui t'expliquent qu'ils sont coachs depuis 7 ans, c'est toujours marrant. Mais écoute, les Américains ont cette approche vraiment très fake it till you make it. C'est côté français, mentir pour trouver les premiers clients. Je préfère faire trois clients gratuits pour obtenir des vrais témoignages. À l'époque, je me souviens quand je m'étais lancé en 2009, au moment où j'avais lancé ma boîte de coaching en séduction, j'avais mis des annonces sur Groupon où j'avais fait un tarif complètement bradé. Je m'étais retrouvé avec 13 clients. Ça prend beaucoup de temps. Sur Groupon ? Oui, sur Groupon. C'est un endroit où j'ai acheté des choses mais physiques. Je ne pensais pas que... Oui, bien sûr. Mais écoute, les offres d'accompagnement fonctionnaient aussi. Aujourd'hui, tu achètes des massages, tu achètes des lots de 5 t-shirts pour le prix de 2. C'est bon à savoir. Et c'est là-bas que j'avais trouvé mes... J'en ai eu 13 clients mais fatigants. Mais ça m'avait permis de la même manière de creuser. OK ? De creuser. T'es qui ? Quel est ton problème ? Pourquoi tu crois que tu as besoin de moi ? Et surtout, pardon, explique-moi un truc. Et ça aussi, c'est des questions que vous devez leur poser. Toute l'information, elle est déjà en ligne. Pourquoi tu as besoin de moi en particulier ? OK ? Ça, c'est un peu le moment où ils vont vous dire « Non, mais en fait, je t'aime bien. Tu m'inspires confiance. J'ai confiance en ta méthode. » Ça, c'est chouette. C'est le moment un peu valorisant. Et puis surtout, ils vont vous dire « En fait, t'es expert. J'ai regardé tes témoignages clients. J'ai pas le temps de le faire. Ça me paraît trop compliqué. » OK ? Moi, j'ai trouvé plein de clients grâce au guide du copywriting. Ils m'ont dit « J'ai tout compris. C'est génial. Mais en fait, vu que t'es expert, je préfère quand même que ce soit toi qu'ils fassent. » OK ? Donc voilà, votre longévité, ça va jouer sur votre crédibilité. Donc, accrochez-vous. OK ? Si vous voulez. Nous, on nous a toujours dit, les gens qui m'ont formé au business autrefois, ils m'ont toujours dit « Tu vas percer du jour au lendemain en dix ans. » OK ? Tu vas être connu du jour au lendemain en dix ans. Il faut s'accrocher. Victor, yes ? J'ai une question aussi. Là, j'ai une stratégie qui est d'aller voir la presse locale, d'essayer de rentrer dans des émissions de radio, etc. Est-ce que ça sert ? Est-ce que je peux le mettre sur mon site ? Même si j'ai pas de client directement, mais est-ce que c'est une utilité ? Complètement. C'est très, très bien. J'avais aussi démarré comme ça. Trouver les premiers clients, trouver les premiers témoignages et rapidement aller choper quelques backlinks, un peu de visibilité sur la presse locale, les radios locales, tu vois. Radio France, France bleue, locale, ils sont toujours très, très bien référencés. Donc, fais-le. Fais-le vraiment. Trouve un angle. OK ? N'oublie jamais. T'es là pour leur donner un angle sur une info insolite qu'ils seront heureux de présenter. Par rapport au nombre de... Pardon, je t'écoute. Vas-y. En fait, j'ai une question. Par exemple, moi, je suis allé faire un voyage sans argent pour faire un solastique. En partie, c'était pour montrer ma boîte. Est-ce que je peux aller voir ce type de radio en parlant de ça ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je sois centré sur mon entreprise ? C'est vraiment le message. Ce qui va te faire vivre demain, c'est quoi ? C'est ton entreprise. OK ? Donc, le message de ton entreprise, c'est quoi ? Tu fais quoi ? Tu aides qui ? Comment ? Grâce à quoi ? Et, fun fact, cet entrepreneur fait des sous à l'élastique gratuit. OK ? À moins qu'il se soit en lien direct et que ça puisse rentrer dans le storytelling de création de ta boîte. Auquel cas, là, c'est un petit peu différent. Si tu arrives à lier le tout, c'est génial, mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va être ton titre. Je reviens toujours au titre. C'est quoi le gros titre ? C'est quoi l'accroche ? Tu penses BFM ? Tu penses TPMP ? Tu penses n'importe quoi ? C'est quoi le titre le plus trash que je peux leur apporter ? C'est quoi le titre le plus drôle que je puisse leur apporter ? C'est quoi le titre le plus insolite ? OK ? Ils ont besoin d'angles différents. Les trucs chiants, ils n'en veulent pas, ça ne fait pas d'audience. Essayez de réfléchir à ça parce qu'ils ont besoin de nouveautés. Nous tous, on fonctionne tous, cerveau, dopamine, vous connaissez, la nouveauté. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Donc, quand ce n'est pas nouveau, ce n'est pas intéressant pour eux. Donc, il faut chercher à chaque fois cet angle de la nouveauté. Et, sans vouloir vous faire peur, évidemment, on n'est pas là pour réinventer, enfin, personne ne réinvente la roue. C'est très très dur d'arriver avec un concept vraiment nouveau donc, ok, bon, j'ai twisté quelque chose. Très bien, mais comment ? Et peut-être que l'originalité, ce n'est pas tellement que tu es allé dormir chez des gens gratuits. Je crois qu'il y a un monsieur qui fait déjà une émission là-dessus. Peut-être que tu as réussi à faire ça, mais que ta spécificité, c'est que tu es entrepreneur ou que tu es coach ou que tu es sportif de l'extrême ou que tu habites dans un très petit village ou que quand tu étais gamin, tu étais bègue. Tu vois, peu importe, mais tu trouves quelque chose qui fait que tu as une info qui fait marquer un temps d'arrêt au cerveau. Tu vois ? Ça, waouh, ça c'est insolite. Waouh, ça c'est bizarre. Ok ? Nous, dans le copywriting, on a une, on va dire, la copywriter la plus visible, son positionnement est merveilleux. Je suis la copywriter la plus suivie, pourtant, j'étais dyslexique quand j'étais petite. Merveilleux. Génial. C'est top. Mais Victor, il a fait un soin à l'élastique à la fin de son périple alors qu'il est porteur d'une maladie dont il parle. C'est pour ça que je me permets, parce que tu l'as utilisé dans ton storytelling. Bien sûr. c'est la sclérose en plaques et que, ben, tu as vécu, tu peux peut-être en parler mieux que moi, mais une longue rééducation, enfin, tu reviens de loin. Je suis toujours dans la rééducation. Tu peux inspirer. Mais canon. Et là, pour le coup, effectivement, message, optimiste, porteur d'espoir, gagnant. Ok. Là, évidemment. Tu vois, c'est ça, parce que, pardon, l'image que j'ai de la sclérose en plaques, je vais avoir 40 ans, pour moi, c'est Dominique Farugia qui est dans un fauteuil roulant. Je ne peux pas l'utiliser maintenant, en fait. Je n'arrivais pas à couper un steak. Je n'avais pas assez de force pour couper un steak. Ouais. Ça, il revient de là, Victor. Et ça, tu vois, ça, j'ai envie de te dire, tu vas me trouver cru ou complètement dénué d'empathie. J'ai envie de te dire, c'est génial, ok, d'un point de vue journalistique, d'un point de vue du copywriting. C'est, il n'arrivait pas à couper un steak, pourtant il fait un soleil élastique. C'est quoi ? Et pas sans argent, enfin, la totale. Ouais, voilà, tu vois, et c'est ça qui fait que le journaliste, c'est bon, tu vas capter son esprit. Et là, je te parle de journaliste, mais la réalité, c'est que tous les coachs en dev perso, tu vois, je ne te dis pas, tu n'es pas non plus le monsieur qui n'a plus de bras, plus de jambes, ok ? Comment il s'appelle ? Philippe Croison, c'est ça Croison ? Ouais, Dominique, c'est ça ? Je les appelle, non. Croison, Croison, je ne sais plus. Mais voilà, plus de bras, plus de jambes, traverse, il nage, il fait tout, super, ok, tu as un angle, tu as un angle, ok, tu peux montrer, attends, qui, 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 quoi ? J'ai vu un truc récemment, un gars, son angle, c'était, le diabète m'a pas empêché de courir, c'était quoi ce truc ? Non, si, c'était Ninja Warrior, j'ai regardé Ninja Warrior la semaine dernière ou il y a deux semaines et tu avais un participant qui, il était dans l'armée, il était dans les forces spéciales, du jour au lendemain, il a eu un diabète de type 2, de type 1, je ne sais plus, qui a été diagnostiqué, du coup, il s'est fait virer, ok, parce que tu ne peux pas servir dans les forces spéciales si tu es atteint de ce type de diabète et pourtant, il voulait montrer à tout le monde qu'il pouvait le faire, ok, c'est pareil, ok, là, on rentre dans la partie storytelling plus que copywriting, mais c'est ultra intéressant, c'est situation initiale, le méchant, l'élément déclencheur, comment je suis allé dépasser ça, ok, ça c'est génial, j'adore, c'est vendeur, tu vois, c'est ultra, ultra vendeur, donc, complètement, profites-en, et donc, ne t'arrête pas, presse locale, radio locale, mais tous les influenceurs d'Eve Perso, ok, et le step suivant, je ne vais pas dire le step suivant, mais le step ultime, un livre, ok, la suite, ce sera vraiment le livre pour tout le monde, porteur d'espoir, la rééducation, c'est long, machin, tu vois, c'est, vous devez penser, mais que, c'est pas, là, pour le coup, c'est pas du copywriting, on est plutôt dans du content management, comment je mets tout ça, comment je mets tout ça, comment j'éditorialise tout ça, ok, comment je pars d'abord de mon blog, d'articles, d'Instagram, jusqu'au livre, jusqu'au film, et ouais, et oui, tu vois, donc c'est, c'est pour ça, c'est important, moi je travaille beaucoup, je suis aussi coach édito, ok, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui sortent leurs bouquins, on retourne avec la trame, merci, non mais, j'adore, là j'en ai un qui sort, enfin c'est pas le mien, j'ai un client qui sort en septembre, mais peut-être vous connaissez un monsieur qui s'appelle Jean-Charles Curdali, sur LinkedIn, il est assez, il est assez, il est assez suivi, je crois qu'il a 20 000, 25 000 followers, il s'appelle Jean-Charles Curdali, K-U-R-D-A-L-I, je travaille aussi en ce moment avec Maud Alaves, qui est très suivi, pareil, Maud elle doit avoir 60 000, 60 000, 70 000 followers, elle bosse très très bien, donc on travaille sur son livre aussi, il y en a un autre qui doit sortir en début d'année prochaine sur le networking, aussi avec une jeune fille qui est en train d'exploser progressivement, elle a passé la barre des 10 000 followers, donc c'est ça, j'adore, écrire des livres pro, écrire des livres inspirants, écrire tout ça, je le fais pour moi, je le fais pour les autres, j'accompagne les autres et vous devez avoir ce cerveau qui réfléchit, ok, en termes de titre, 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 voilà, un copywriter, c'est vraiment ça, c'est un journaliste, ok, c'est vraiment BFM TV, c'est news, les trucs, pas les plus trash, mais comment je vais toucher, comment je vais provoquer une réaction, une émotion, génial, on sent que t'as le feu sacré quoi, sur vraiment le thème et de l'accompagnement sur le livre et puis aussi sur le côté titre à ce propos pour les présents et aussi les personnes qui regarderont en replay, tu as une super vidéo sur les titres qui est l'une de mes préférées de ta chaîne et je crois que c'est un peu par là que je t'ai découvert, je dis waouh, parce que tu parles de Welcome to the Jungle, et c'est des gens que j'aime bien, j'aime bien leur contenu, je suis sensible à toute la partie emploi, monde du travail et tout ça. Bien sûr. Donc je suis un peu rentrée par là dans ta chaîne, tu fais waouh, mais c'est super, effectivement, tu fais une analyse des titres. Bien sûr. Welcome to the Jungle, ils avaient sorti. Et à ce moment-là, je me suis dit mais c'est exactement ce dont j'aurais besoin, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à élaborer une masterclass, à réfléchir à tout ça parce que je me suis dit mais on manque de ce regard critique en fait d'une personne quand même en disant ça, ça va pas, ça c'est chiant, ça c'est flat, enfin c'est plat, ça machin, et c'est dommage, c'est vrai que tu peux faire un super article que personne ne lit ou un super mailing ou un super post LinkedIn ou je sais pas quoi, que personne ne lit parce que le titre est chiant quoi. C'est dur, ça c'est vraiment très très dur et c'est vraiment une nouvelle collection qui sort dans un magasin de fringues et la vitrine est ratée. Ok, t'as raté ta vitrine, ma personne ne va rentrer découvrir la collection alors que t'as mis 3-4 vêtements en vitrine, sélection était mauvaise mais derrière t'en avais 20 qui étaient complètement merveilleuses. Ça moi je l'ai découvert en fait même avant le copywriting, j'ai beaucoup travaillé dans l'univers de la musique, j'étais le community manager de Patrick Bruel et dans la musique le côté make or break ça se joue sur le premier single le choix du premier single pour la promotion d'un album il est vital si tu te plantes quand t'en as 3-4-5 chansons potentielles pour un premier single mais que tu te plantes c'est très très dur c'est très 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 dur à rattraper parce que ça se joue encore une fois sur la première semaine mais que ce soit les livres que ce soit les films que ce soit la musique tout se joue sur la sortie ok ? Pensez toujours à ça pour vos événements pour les formations que vous vendez ça va beaucoup se jouer sur la sortie c'est pour ça que dans le copywriting on a la séquence de lancement la séquence de lancement elle est super importante un livre que je vous recommande de lire le big boss sur le sujet c'est Jeff Walker comme Walker Texas Ranger ok ? Jeff le piéton Jeff le marcheur son livre s'appelle Launch sur les lancements ok ? Launch comme une fusée Jeff Walker Launch et il vous explique vraiment la structure d'un lancement le pré-prélancement le pré-lancement le lancement et le post-lancement et tout ça c'est à travers des mails tel mail a tel objectif dans tel mail il y aura tel objectif tel principe de persuasion il y aura un mail qui sera la rareté il y aura un mail qui sera la preuve sociale il y aura un mail qui sera le rêve l'objectif au bout il y aura un mail qui sera le mail sur le principe de crédibilité d'autorité et tout ça ça se structure ok ? c'est pas bon ça y est j'ai travaillé sur ma formation je vais l'annoncer et je vais envoyer trois mails non ça se structure il y a du teasing ok ? penser au cinéma le cinéma voilà c'est un travail qui est énorme au cinéma quand tu sors un film tu commences à communiquer un an et demi avant tu communiques déjà pendant le tournage sur le sujet tu fais venir des influenceurs tu fais venir la presse tu tournes déjà tes best-ofs tu tournes tes comment j'allais dire tes bloopers tous les les gaffes comment on dit le tu sais les moments où ils se plantent tous les ratés oui les best-ofs de la fin le bêtisier merci le bêtisier exactement donc tu tournes tout ça et tu tu éditorialises vraiment comme un feuilleton ok ? vous devez penser votre lancement comme un feuilleton vous devez réfléchir votre ligne éditoriale au quotidien je fais une petite pause je reprends mon entonnoir de conversion ok ? du début à la fin tout en haut il ne nous connaît pas le lecteur il arrive via le SEO il a une question précise il arrive via le SEO ou alors il est exposé à une de nos pubs ou alors quelqu'un lui met notre livre dans les mains peu importe il ne nous connaît pas notre objectif récolter son mail récolter son mail récolter son mail ok ? tout en haut on arrive en dessous on a récupéré son mail on lui a donné un lit de magnète on lui a fait participer à une conférence gratuite on lui a donné un e-book gratuit on a fait une demi-heure gratuite au téléphone avec lui peu importe on a récupéré son mail à partir de là il rentre dans notre base mail et c'est là que ça devient vraiment intéressant c'est là que les titres deviennent intéressants c'est là que le copywriting et les séquences deviennent intéressants on parle d'auto-répondeur pour celui qui va tourner toute l'année trois mois six mois un an peu importe votre client ne va peut-être pas acheter en vous rencontrant la première fois il va acheter au bout de trois mois il va acheter au bout de six mois c'est comme quand vous vous promenez en ville vous allez passer six mois devant un magasin j'allais dire de fringues un magasin de chaussures ou devant une pâtisserie qui vient d'ouvrir et le mec visiblement il est hyper connu pour sa tartelette au noix ou pour son éclair au chocolat vous n'allez pas l'acheter tout de suite vous allez passer plusieurs fois devant il y avait cette théorie des sept points de contact on achète au bout de sept fois bon peut-être et bien sept ou cinquante c'est pas grave parce que nous on a le temps à partir du moment où on a une base mail il faut effectivement que notre premier mail il donne envie il donne envie de nous répondre que notre premier mail il dise vas-y va lire ton e-book pose-moi ta question je te réponds ça c'est le premier mail c'est ça il faut commencer à créer de la relation exactement et peut-être que le deuxième c'est un poste un peu plus vulnérable un peu plus ouvert sur ah au fait je t'ai pas dit qui j'étais parce que tu me connais pas vraiment ben voilà ça c'est mon parcours et j'ai galéré comme toi avant ok storytelling zero to hero toujours je suis parti d'en bas mais maintenant j'ai réussi je suis là et j'accompagne des gens qui ont probablement les mêmes trucs que toi mais je t'en parlerai plus tard ça me fait plaisir de te rencontrer j'aimerais en savoir plus si t'es un quart d'heure on book un quart d'heure au téléphone ou alors juste réponds-moi à ce petit mail quel est ton gros objectif quelle était ta carrière avant et pourquoi tu t'es abonné ici ok juste pour soit créer vraiment la relation soit donner l'impression de créer la relation quand t'as 20 mails qui rentrent par jour au bout d'un moment t'as plus le temps de discuter avec tout le monde et 20 c'est vraiment petit ok par rapport aux grosses grosses bases mails donc dans l'idée premier mail on va donner quelque chose on va dire bonjour on va dire bienvenue deuxième mail on est un peu plus vulnérable troisième mail la valeur ok ce fameux donner de la valeur donner des techniques donner des techniques applicables rapidement qui fonctionnent pourquoi c'est important parce que la personne qui vous lit va se dire ah ouais en fait il est vraiment expert sur le sujet il veut vraiment m'aider et waouh c'est vraiment utile ok et ensuite on continue toute notre séquence mail va utiliser ce que vous connaissez probablement tous les principes de persuasion de Cialdini Robert Cialdini son livre influence et manipulation la version remasterisée il est passé à 7 principes d'influence maintenant il n'y en a plus 6 il a rajouté le principe d'unité qui est le principe numéro 7 donc je vous invite à lire l'édition augmentée si vous ne l'avez pas encore fait mais globalement chaque fois que vous écrivez un email un contenu un article l'idée c'est de se dire j'utilise un principe de persuasion ok j'utilise un principe de persuasion ou j'utilise un biais cognitif ok peu importe votre grille de lecture en fait c'est un et un seul un contenu un principe voilà un contenu un principe un message un call to action ok tu peux être sûr que tu perds ton lecteur à partir du moment où tu lui envoies un mail où tu lui dis hé salut récemment j'ai lu dans ce livre là tu mets le lien telle théorie qui avait été créée par ce monsieur là un lien vers la fiche wikipédia du gars et au fait si vous voulez mon accompagnement le lien est là et mon livre il est ici ok non c'est un message clair ok un message clair on est là pour on est là vraiment pour t'as bien fait vraiment Victor t'as bien fait c'est la base à partir du moment où tu as ça en tête je te dirais ça est précieux ouais précieux et bien aussi tu vois le monde avec un autre regard et n'importe quelle personne qui te contacte je vais te dire ok bon est-ce que là on est dans la réciprocité est-ce qu'il est déjà en train d'essayer de m'arnaquer tu vois est-ce que est-ce que waouh il m'a envoyé un mail où il a mis à fond autorité 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 tu vois moi si je contacte quelqu'un bonjour je suis c'est les mille de roffers j'ai vendu 10 000 exemplaires du guide du copywriting et j'ai écrit pour Forbes et j'ai écrit pour Playboy et je donne des cours à l'ESCP à Grenoble École de Management et blablabla community manager de Patrick Bruel tu vois je peux envoyer des pavés d'autorité comme ça dès le début c'est pas ça qui marche les gens n'aiment pas les personnes qui sont trop exceptionnelles ça aussi moi je dis beaucoup de psychologie en fait lisez psychologiemagazinepsychologie.com et le journal de la psychologie aux Etats-Unis je ne sais plus comment il s'appelle j'ai les liens je ne me souviens plus dans l'idée on se rend compte que quand quelqu'un a une vie trop différente de la nôtre on arrive moins à relate à s'identifier à lui j'ai une anecdote comme ça c'est le spectacle de Hélène de Généresse elle fait un stand-up présentatrice très connue aux Etats-Unis la petite blonde aux yeux bleus elle faisait du stand-up il y a 20 ans elle est devenue grande présentatrice télé et là elle est remontée sur les planches il y a deux ans et un de ses amis lui dit mais Hélène on a un problème est-ce que tu penses que les gens vont encore réussir à s'identifier à toi et elle commence par une anecdote écoute je me posais la question l'autre jour parce que j'étais dans mon bain quand mon majordome est entré pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait de l'autre côté dans l'aile ouest du château pourquoi les gens ne s'identifieraient plus à moi tu vois et c'est un peu ça quand on est oui effectivement on se demande ouais tu vois c'est psychologiquement je vais peut-être pas démarrer un mail pour vendre une formation en disant je suis le meilleur je suis l'expert je suis le plus fort je suis le plus beau regarde mon conjoint ma conjointe comment on est riche et beau machin c'est pas forcément ça qui va parler à des personnes je dirais normales de la vie de tous les jours ok le côté bling peut plaire aux ados peut plaire aux jeunes de 25-30 ans qui seraient un peu perdus qui n'aurait pas vraiment d'orientation dans la vie mais à partir du moment où tu as rebranché ton cerveau normalement tu comprends que bon c'est pas forcément des arguments auxquels tu vas t'identifier donc un mail un principe de persuasion un message un call to action un appel à l'action ok et l'intérêt du copywriting c'est que ça vous permet en fait de le copywriting c'est pas magique cette écriture même si moi ma boîte s'appelle les mots magiques mon prochain bouquin il s'appelle d'ailleurs les mots magiques je crois que la fiche elle est déjà en ligne super titre ça se retient très très bien merci je l'ai retenu de suite moi du coup mais ouais encore une fois c'est un truc qui nous vient de notre enfance tu vois les mots magiques ça nous vient de notre enfance c'est déjà assez connu et et voilà marque déposée comme ça c'est protégé personne n'embête pensez à ça aussi ok par rapport à vos différents business déposée la marque ouais bien sûr c'est important je voulais vous parler de quoi je me suis éloigné si quand on pense à une séquence comme ça on a plein d'idées fonctionnez toujours votre téléphone ou votre carnet de notes prenez des notes prenez des notes toujours prendre des notes ne perdez pas une idée ok vous voyez quelque chose qui est applicable à votre contenu ne perdez pas cette idée on est des vendeurs d'idées on vend grâce à nos idées on vend grâce à la proximité qu'on a je sais pas si tous les trois et Ariane vous utilisez de l'emailing au quotidien mais parmi les personnes que je suis le plus il y a des gars qui envoient un email par jour moi je suis pas à ce rythme là cet été je suis à deux par semaine seulement en temps normal je suis plutôt à trois mais là j'ai levé le pied j'ai expliqué pour cet été ce serait deux seulement avec une technique et un peu de ok ouais David c'est important c'est vrai que ça prend du temps mais chaque semaine tu vois quand tu penses ta ligne éditoriale le mercredi je donne une technique le mercredi je donne une preuve et le vendredi ou samedi ou dimanche une interview d'experts sur le sujet ou une analyse du SEO pas de ligne éditoriale ni trop d'idées ok important tu vois pareil style au papier tu fais un cercle ok je suis Victor je suis qui qu'est-ce qui me définit et j'ai envie j'ai envie d'inviter qui dans mon monde tu vois je parle comment j'ai envie d'inviter qui dans mon monde là la vidéo dont tu parlais tout à l'heure Nathalie sur mon décryptage de welcome to the jungle j'ai aucun mal à tirer sur les gens tu vois je suis plutôt assez positif et bienveillant d'habitude mais pour les titres ce format là de décryptage de ce que font les gens tu l'as dit c'est nul c'est chiant c'est flat c'est des mots que je vais pouvoir dire et c'est des trucs que personne ne te dit jamais moi je dis voilà pour démarrer mon activité d'accompagnement j'ai pris moi-même mon accompagnement on te dit tout ce qu'il faut faire mais j'aime bien on passe derrière et c'est un bon accompagnement si tu veux mais pour te dire ça c'est pas possible ça c'est nul ça c'est à réécrire et tout et ça m'a vachement manqué en fait j'ai demandé on m'a dit mais tu te rends pas compte le temps que ça prendrait machin ok mais oui bien sûr ça se paye tu vois c'est intéressant ça se paye je vais dire limite il y a des gens qui vont dans des il y a des gens qui vont dans des bootcamps coach pour souffrir moi quelque part l'offre c'est la même c'est ok pourquoi je vous suis parce que derrière c'est un vrai accompagnement et si c'est nul ben je vous le dis parce que si personne ne vous le dit votre business il ne grimpe pas il ne croit pas si votre business ne grandit pas vous allez vous dire que vous allez être que vous avez été mal accompagné si vous avez été mal accompagné ça veut dire que moi je ne peux pas utiliser votre témoignage je ne vais pas vous demander votre témoignage si vous me détestez ok on a payé 1800 balles pour rien non donc il faut être dur il faut être sévère mais juste ok c'est vraiment sévère mais juste sévère mais juste et constructif il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir il s'agit de se faire corriger c'est autre chose alors ok quand on était à l'école on n'aimait pas se faire corriger par la maîtresse c'est jamais agréable ou il faut être un peu maso mais si on n'est pas un peu maso on n'aime pas se faire corriger ce qu'on a produit n'empêche pour progresser c'est incontournable la qualité de le rechercher en ce moment chez les managers chez tout le monde c'est un nouveau mot qu'on n'utilisait pas avant ce nouveau mot c'est coachable il faut que la personne elle soit coachable ça veut dire quoi ? exactement que tu puisses recevoir du feedback que tu puisses prendre des claques et dire franchement t'as raison être capable d'encaisser une critique constructive mais tout le monde n'est pas capable il y a des moments où ça m'énerve tu vois je fais relire mes pages de vente c'est ça mindset de développement mindset d'expansion de growth vraiment et c'est hyper hyper important je fais relire mes pages de vente l'autre jour par Charles Charles Barras il est copie de chiffres chez Agora Agora en gros des grosses publications financières c'est lui qui corrige les copies de tout le monde il en écrit encore aujourd'hui il m'a rendu ma page rouge j'ai regardé j'ai fermé direct je lui ai dit ok je reviendrai dans 5 minutes je vais juste aller en inspirant me disant qu'il y a vraiment du travail moi je pars et je fais la gueule jusqu'au lendemain c'est ça pour pouvoir l'accepter en fait c'est important d'avoir c'est important d'avoir de l'ego pour réussir mais il faut pouvoir le taire le faire taire pour avancer ok hyper important cette notion de coachabilité elle est hyper importante et donc on en était style au papier tout ce qui vous arrive le mettre dans votre ligne éditoriale faire des liens et se dire ok bon ça ça m'arrive ça arrive peut-être aux autres est-ce qu'il y a une histoire à en tirer avec une leçon ok la structure de base du poste LinkedIn qu'on lit tous c'est tiens il m'est arrivé ça et bien c'était dur mais j'en ai retiré telle leçon et j'ai obtenu tel résultat ok méga simple une structure qui est vraiment super simple penchez-vous sur cette notion de structure dans le copywriting problème amplification du problème solution c'est le plan PAS problème amplification solution vous avez un problème aujourd'hui Victor et si vous ne le prenez pas en main et bien demain ce sera encore pire et vous n'arriverez plus à faire ci et plus à faire ça et à faire ça ok heureusement on a la solution problème aggravation amplification solution ça un plan ultra facile l'autre plan ultra facile qu'on utilise dans le copywriting BAB before after bridge en gros situation avant situation après je vais vous révéler ce qui s'est passé entre les deux quel a été le mécanisme qui m'a permis d'en sortir ok c'est toutes les vidéos où vous voyez ça c'est ma maison avant quand j'étais un clochard j'étais vraiment en galère regardez je mangeais mes doigts aujourd'hui je mange à Dubaï dans ma Lamborghini j'ai 7 femmes truc de fou que s'est-il passé entre les deux d'accord là j'exagère volontairement mais il y a des business dans lesquels c'est vraiment applicable typiquement tu vois David s'il nous fait une s'il nous fait une copie d'écran avant le trafic le Google Analytics trois mois plus tard après qu'est-ce qui s'est passé entre les deux before after bridge ok le pont entre les deux avant après pareil pour tous les coachs sportifs ok ça ça marche de fou le avant t'étais gros ou t'étais trop maigre le après t'es fit tout va bien tu te sens bien dans tes pompes c'est quoi le bridge entre les deux et bien c'est la méthode musclore avec un seul coaching par semaine où tu manges ce que tu veux mais les exercices que je te donne sont fous furieux ok pensez en termes de plan chaque fois que vous lisez des choses essayez d'identifier les structures je voulais vous dire quoi aujourd'hui quand vous tombez sur des bons postes vous le prenez vous le mettez dans le chat GPT vous lui demandez le chat GPT s'il te plaît sors moi la structure quelle est la structure quels sont les arguments développés et il va vous sortir une structure ok et cette structure ensuite vous pouvez la réadapter pour vos propres postes quand vous voyez des postes qui buzzent vraiment qui sont viraux sur LinkedIn vous les prenez vous les copiez vous les mettez dans un dossier vous essayez d'analyser vous même la structure si vous ne la voyez pas vraiment vous la passez dans le chat GPT s'il te plaît sors moi la structure ok là peut-être qu'il ne va pas vous donner un très bon résultat suivez quelqu'un qui est très très balèze je le connais même pas on se connait pas lui et moi il s'appelle Brice Tophardi T-O-P-H-A-R-D-Y ou Trophardi Brice c'est trop ou tôt je ne sais plus vous avez l'idée vous allez le trouver on regardera on cherche il prend une croissance de fou il doit être à 25 28 peut-être 30 000 abonnés c'est l'expert en chat GPT en ce moment il fait des templates qui sont très très forts il vous montre vraiment comment l'utiliser aujourd'hui le copywriting vous pouvez améliorer vos articles vos posts LinkedIn tout ce que vous allez faire avec l'aide de chat GPT je ne pouvais pas finir cette petite masterclass si on vous parle de chat GPT il y a Brice trop tard c'est hyper important de vous intéresser à tous ces outils parce qu'ils vont vous faire gagner du temps hier soir j'étais avec une amie qui est directrice d'agence de communication elle m'a dit mec t'es dans la merde et elle a raison elle m'a dit j'ai rédigé un appel d'offres entiers avec chat GPT enfin elle dit j'ai rédigé je lui ai demandé je lui ai demandé de me rédiger le truc et il l'a fait tout seul effectivement David ça a évolué très très vite et la qualité était très bonne elle a changé à la marge de trois mots et c'était réglé donc aujourd'hui structure plus écriture chat GPT va vous aider à aller vraiment vraiment plus vite avec à mon avis une petite astuce qui consiste à dire en pré-prompt à chat GPT je suis copywriter analyse moi la structure de ce poste parce que si vous si vous fournissez un cadre à chat GPT préliminaire il vous fait une structure sous un angle bien bien particulier on va peut-être te libérer Céline merci infiniment tu nous as délivré une grande quantité de valeur j'aurais pu vraiment m'amuser pendant deux trois heures encore on aurait pu parler des casques et si ça te dit on pourrait on pourrait remettre ça et poursuivre peut-être sous un angle particulier si ça on parlera dans ce cas là dans ce cas là si on reprend un peu plus tard je te dirais novembre décembre sur le prisme du content ok comment tu éditorialises qu'on se concentre vraiment sur le le contenu quel contenu pour faire venir du monde ça reste un peu ça reste un peu dans la veine du SEO et surtout voilà Victor d'ici là t'auras le temps de te pencher dessus ok t'auras le temps de te pencher dessus de définir ta ligne éditoriale de dire je suis qui c'est quoi mes trois sujets ou mes cinq sujets je veux qu'on me lise sur quoi je veux gagner une expertise sur quels sujets je veux inspirer les gens comment etc ok novembre décembre ça m'a fait super plaisir ouais bien sûr si on veut en savoir plus on achète ton livre on suit tes formations si on veut devenir copywriter on vient et puis toi tu formes les futurs copywriters cinq étoiles et puis rendez-vous en novembre décembre pour la suite